Faites-vous partie des personnes qui se disent « c'est difficile de vendre, je ne suis pas un bon vendeur ». En réalité, on vend en permanence. Vous sortez du cinéma, vous avez vu un bon film, vous allez vendre le film. Vous avez lu un livre qui vous a plu, vous allez vendre le livre. Vous sortez d'un restaurant, vous avez partagé un bon repas, vous allez vendre le restaurant. Nous vendons en permanence et on a besoin de vendre nos produits, nos services. Même aujourd'hui, quand on recrute, on doit vendre son entreprise, on doit vendre son projet, parce que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de recruter. Donc en permanence, nous devons vendre. Dans cette vidéo, je vais vous partager cinq clés pour vous permettre de mieux vendre. La première clé, c'est de vous dire que vendre, c'est facile. Pas la peine de suivre des formations pendant des années, pas la peine de lire plusieurs dizaines de livres sur les ventes ou de suivre une méthode particulière, il vous suffit de répondre à un besoin. Il vous suffit d'aller chercher le besoin du client. Qu'est-ce que veut le client ? De quoi il a envie ? Et pour ça, on va lui poser des questions. Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez des enfants ? Quels sont vos objectifs ? Quels sont vos projets ? Quels sont vos rêves ? Quel type de voyage vous souhaitez réaliser ? Si vous êtes vendeur de voiture, vous allez chercher le besoin du client. Est-ce que votre client a besoin de reconnaissance ? Il a un égo surdimensionné ? Est-ce que votre client a besoin simplement d'une voiture pour un côté utilitaire ? Est-ce que votre client est très écologique ? À ce moment-là, ce sera plutôt une voiture électrique ou une voiture hybride. Donc quel est le besoin du client ? Vous êtes coach. Quel est le besoin de la personne coachée ? Il veut passer d'un point A à un point B. Quel est ce point B ? Donc quel est le besoin du client ? Quelle est son envie ? Ça, c'est la première clé. Deuxième clé, aimer son produit, son service, aimer son entreprise, aimer le projet que nous développons. En étant passionné, en étant enthousiaste, on va faire la différence. Alors bien sûr, je parle de vente éthique. Il s'agit d'être vrai, authentique. Il ne s'agit pas bien sûr de mentir, il ne s'agit pas de dissimuler des choses, mais simplement d'être soi-même et de partager son enthousiasme pour son entreprise, pour son projet, pour son produit, pour son service. Quand on croit à son projet, quand on croit à son produit ou à son service, on va émettre une vibration qui va être reçue, qui va être reçue par un futur collaborateur, par un futur partenaire, par un banquier, par un client. Donc attention à ce que nous vibrons. Ça, c'est bien sûr un loggage qui n'est pas corporel. C'est un loggage qui est plus lié à l'invisible, mais ça va conditionner donc la réussite de notre vente. Si par exemple, vous cherchez un financement pour votre entreprise ou pour votre projet immobilier, si vous croyez vraiment dans votre projet, si vous êtes enthousiaste par rapport à votre projet immobilier ou par rapport à votre projet entrepreneurial, eh bien le banquier va le recevoir, il va recevoir cette vibration et il aura beaucoup plus facilement tendance à vous accorder un crédit. Troisième clé, mettre en avant les avantages produits, services, beaucoup plus que les aspects techniques. Donc on va parler plus solutions qu'informations techniques. Par exemple, j'avais besoin d'une connexion Internet beaucoup plus puissante là où je suis en Espagne. Les vidéos ne passaient pas. Donc j'ai été démarché par un commercial. Il m'a demandé mon besoin. J'ai besoin de passer des vidéos. Il m'a trouvé la solution. C'est ce qu'ils appellent la fibre ici. Alors c'est une fibre qui passe par les airs. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à la limite, ça ne m'intéresse pas de savoir techniquement comment ça fonctionne. Ce que je veux, c'est pouvoir envoyer mes vidéos. Le commercial l'a bien compris. Il a signé le contrat. Si vous vendez un bien immobilier, présentez les avantages du produit en termes de localisation, en termes d'orientation, en termes de proximité commerce par exemple, mais ne rentrez pas dans les détails de la climatisation, du chauffage ou d'éléments techniques qui n'intéressent pas spécialement le client. Quatrième clé, prendre le temps avec le client et lui faire partager une expérience. Par exemple, si je vends une voiture, je vais faire essayer la voiture. Tesla l'a parfaitement compris. Il organise des essais de sa voiture électrique. La plupart des gens sont séduits. Et bien sûr, ils achètent la voiture derrière. Même chose si vous vendez un bien immobilier. Pourquoi pas laisser les clés du bien pendant une nuit à un acheteur potentiel. Il fera une expérience client et souvent c'est une expérience client réussie et il achètera plus facilement le bien derrière. S'il n'est pas possible de faire essayer le produit ou le service, allez chercher des témoignages clients. Le témoignage client pourra faire la différence. Allez chercher des photos, présenter un site internet. Quand on vend une formation, par exemple une formation en ligne, plutôt que de passer beaucoup de temps à présenter le nombre d'heures de vidéos, le nombre de pages du PDF, allons chercher l'avantage client. Qu'est-ce que le client va retirer comme bénéfice de notre formation ? Et allons chercher des témoignages. Parce que s'il y a des bons témoignages par rapport à cette formation, ça aidera à vendre. S'il y a des bons témoignages par rapport à un livre, par exemple, ça aidera également à le vendre. Cinquième clé, soyez tenace. La ténacité, c'est une clé, bien sûr, d'une vente réussie. L'agent immobilier qui nous a trouvé le bien en Espagne, a cherché ce bien pendant un an et demi, nous a présenté plusieurs biens, ça ne collait pas, mais il a été tenace. Il nous a trouvé le bien, il nous a aidé à trouver un financement, il nous a aidé à trouver un constructeur. Donc, soyez tenace et assistez autant que possible votre client. Dernière astuce, si vraiment vous avez un client fermé en face de vous qui n'est pas réceptif du tout à vos arguments et pourtant vous pensez que votre service, que votre produit est bon pour lui, ne rentrez pas en opposition frontale avec lui. Dites-lui, oui, je comprends votre position, je partageais la même position il y a quelques années, bien sûr, si c'est vrai, mais voilà ce que j'ai découvert. Et progressivement, vous allez le ramener dans la discussion, progressivement, vous allez lui ouvrir l'esprit et vous allez pouvoir présenter vos arguments, vous allez pouvoir lui faire essayer le produit ou le service. La vente est quelque chose de noble. Je suis le premier vendeur de mon entreprise, le premier vendeur de mes projets et je n'en ai pas honte. Je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes, je parle avec mes émotions et je peux vous assurer que le client ou le prestataire ou le partenaire reçoit cette vibration qui fait toute la différence. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses projets, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses grands rêves. Rappelez-vous que vous allez être le premier vendeur de votre projet ou de votre entreprise. Si vous souhaitez aller plus loin dans la réussite de vos projets, j'ai tourné une vidéo à votre attention qui s'attitule « 4 questions fondamentales qui changent tout ». Prenez connaissance de ces 4 questions fondamentales et ça va vous aider dans la réalisation de vos projets. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.